Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Désormais loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle veillera sur toi Désultus, le démon s'y opposera Raffaël, toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en brillant Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Angels contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Chut ! Silence les filles Je suis désolée Fais attention Dolce Il pourrait nous entendre C'est juste que ça me fait un peu peur On a toutes peur Mais on va avoir des ennuis si on nous trouve Ça va aller Ne t'inquiète pas, c'est rien Lampot On continue le chemin Vous avez vu un fantôme ? Tu nous as fichu une de ces trouilles J'étais juste en train de manger mon sandwich Pour toi c'est juste une pause casse-croûte Pour nous c'est la catin si on nous entend J'avais faim Quand vous aurez fini de vous tourner autour On pourra peut-être commencer la réunion Asseyez-vous Bon Vous êtes en retard Vous avez failli vous dégonfler Vous aviez peur Pas du tout C'est vous qui étiez en avance Ça c'est vous qui le dites Bah alors vous savez pas lire l'heure c'est ça ? Bon les filles, on est pas venus pour se disputer Raph a raison Oui, pour une fois Arrête Kabbalé, on a déjà discuté de tout ça Pas vraiment, tout ce que tu nous as dit C'est qu'il fallait qu'on vienne à cette réunion Et tu ne nous as toujours pas expliqué pourquoi Moi je sais On doit trouver qui a enlevé Sulphus Et qui a fabriqué le clone Et comment ils ont fait pour que Dolce l'embrasse Alors qu'elle pensait que c'était Alexandre qu'elle embrassait Et puis ce truc sur cette vibration dissonante Incroyable ! Alors comme ça, ça t'arrive de penser à autre chose qu'à manger ? Oui, parfois seulement Maintenant que nous savons tous pourquoi nous sommes là Est-ce que vous êtes prêts à nous aider ? Bien sûr qu'on va vous aider Mais par où allons-nous commencer notre enquête ? Par là Dis-nous-en un peu plus à propos de tes ravisseurs Essaie de te rappeler du moindre détail Il était temps que tu arrives, Blue Alors, que pensez-vous de votre nouvelle cachette ? Peut-être un peu exigu ? Ne prends pas ce ton moqueur avec nous S'il te plaît, calme-toi mon vieil ami Nous n'allons certainement pas rester ici, cet endroit est provisoire Ne t'inquiète pas, bientôt l'univers tout entier nous appartiendra Mais comment ? Cela ne te regarde pas C'est nous qui posons les questions As-tu suivi les ordres que nous t'avions donnés ? J'ai surpris les anges en train de parler avec les démons Ils tenaient une réunion à la cafétéria Ils ont fini par comprendre que quelqu'un cherchait à leur faire du mal Ils ne feront jamais le rapprochement avec nous Il est bien trop tard pour qu'ils se préparent à contrer notre prochaine attaque Enfin un vrai combat Sulfus va voir qui je suis réellement Qu'est-ce que tu vas t'imaginer mon enfant ? Nous n'avons jamais parlé d'une attaque si brutale Nous sommes bien trop malins pour cela Je ne comprends pas Tu comprendras bien assez vite Mais pour l'instant nous aimerions que tu accompagnes Angélie jusqu'à sa destination finale Et alors ? Ils ont commencé à te menacer dès le début de notre deuxième année ? Ouais c'est ça, je les ai rencontrés à ce moment-là C'était terrible Mais qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Tu connais un ange nommé Raph ? Eh bien... Je te présente sa mère Quoi ? La mère de Raph est avec vous ? Elle est notre prisonnière, Sulfus Et si tu ne veux pas qu'on lui fasse du mal Tu vas devoir suivre chacun de nos ordres À la lettre Vous êtes des monstres ! Calme-toi et ne fais pas l'enfant Ta première mission est la suivante Tu dois ignorer Raph Fais comme si elle n'existait pas C'est pour ça que tu étais si distant Je m'en souviens Il avait arrêté de te suivre partout comme un petit chien T'es jalouse ? Tu comprends maintenant ? Mais attends ! Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui t'ont forcé à écrire sur ton ordinateur que tu aimais une autre fille en secret ? Quoi ? Mais j'ai jamais écrit une chose pareille moi ! Pourtant je l'ai lue et je ne l'oublierai jamais Hein ? Cabria pense que je me laisse influencer par toi ? Quel idiote ! Tu n'as pas vu ce que Caballet a écrit dans son journal ? Que je suis une fille stupide qui n'arrivera jamais à rien Écoutez ce que ce gros lard de gas a écrit sur moi Mickey est paresseuse, très molle et absolument repoussante C'est l'ordinateur de Sulfus Comment ai-je pu perdre la tête pour Raph si seulement je t'avais connue avant ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? J'adorerais que Raph te marche dessus comme sur le dessin Et dire que Dolce n'arrivera jamais à rien c'est aussi vrai que de dire que le ciel est bleu et que le soleil est jaune Mais le soleil il est jaune, non ? Oui, on peut dire ça Encore une moquerie et je vous fais manger vos dents Calme-toi, j'en ai besoin de mes dents En plus, j'ai jamais écrit ces horreurs sur toi Ouais, moi non plus, j'ai rien écrit de tout ça Pareil pour moi Mais alors, qui les a écrites ? Blue, je suis sûr que c'est elle Mais pourquoi elle aurait fait ça ? À ton avis, c'est simple, pour nous monter les uns contre les autres Mais les démons et les anges sont déjà adversaires Pour une fois, je suis d'accord avec toi Oui, évidemment que nous sommes rivaux Mais quand même, tout ce qu'on a pu lire sur nous, faut dire que c'était vraiment très blessant À cause de ça, on s'est mis à douter de nous-mêmes Et pire encore, ça m'a mis des mauvaises pensées dans la tête et je suis devenue jalouse de Raph Aurier, on s'est réconciliés depuis Et maintenant, je vous le promets Quiconque essaiera de nous manipuler aura affaire à nous Ouais, dis-nous où trouver cette fille-là Blou, blablou, enfin, c'est quoi son prénom déjà ? J'ai oublié Blou ! Elle s'appelle Blou Elle obéit aux ordres de ces deux horribles monstres qui m'ont fait du chantage Tu crois que c'est aussi eux qui ont manipulé Dolce pour qu'elle embrasse ton cloche ? Je sais pas, mais c'est possible Après tout, si elle a été capable de m'hypnotiser, elle a pu le faire à Dolce aussi Mais enfin, souviens-toi ! Je vous ai dit que j'avais eu l'impression d'embrasser Alexandre Bien sûr, Dolce, c'est moi, Alexandre Ah ! Je connais ce genre de sortilège Et c'est quoi alors ? Dolce a confondu le clone de Sulfus avec son Alexandre bien-aimé C'est l'effet classique du sérum hallucinatoire Je peux ? Serre quoi ? Tu verras bien Mon petit nosphérature Détecteur de benin Non, arrête ! Arrête, Cabria ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais à notre copine ? Détends-toi, c'est pour son bien Arrête ça, Cabria ! Je... Ah ! Il a trouvé quelque chose Dolce, soulève tes cheveux pour qu'on voit ton coup On dirait des marques de morsure C'est une morsure de serpent Oh mais oui ! C'est vrai, maintenant je m'en souviens Allez, mors-la ! Aïe ! C'était quoi ? De quoi tu parles ? Je t'assure, c'est comme si on m'avait mordu Ne me regarde pas comme ça, tu risques de tomber amoureuse Alors là, tu peux toujours courir, Sulfus Euh... Alexandre ? Et depuis ce moment-là, à chaque fois que je regardais Sulfus Le faux Sulfus, je voyais Alexandre Mais bien sûr, tout s'explique C'était pour piéger Raph Oui, tu as raison Ils voulaient qu'elle devienne folle de jalousie Pour déclencher cette vibration étrange Mais pourquoi ? Quel était leur but ? Tu savais ce qu'ils avaient l'intention de faire, Sulfus ? Désolé, mais... Quoique, attends Ta mère, Angélie Je crois qu'elle sait Elle avait essayé de m'en parler Je pourrais jamais sortir d'ici C'est pas vrai Sulfus Hein ? Qui est là ? C'est moi, Angélie La mère de Raph Mais c'est impossible ! Vous... vous... Je suis restée endormie pendant des siècles Mais je suis toujours en vie Et comme ma fille, j'ai le pouvoir de communiquer par télépathie Maintenant, écoute-moi bien Comme ce sommeil profond me prend toute mon énergie Je ne pourrais pas te parler très longtemps Il faut que tu protèges Raph Parce que la survie de notre univers dépend d'elle Raph est une menace pour eux ? Mais qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Ils veulent l'utiliser pour trouver la balance du véto Ma mère... vous... elle... elle était endormie mais vous pouviez parler ? Et je suis convaincu qu'elle se réveillera un jour Angélie a tout compris C'est un complot contre Raph et Sulfus pour réussir à trouver la balance du véto Ce qui veut dire que si on réussit à trouver la balance, on saura qui sont ses maîtres chanteurs Trouver la balance ? Mais c'est impossible ! N'importe quoi, Andouille Si je me souviens bien, il existe une carte qui désigne l'endroit exact du temple C'est génial ! Et où est-ce qu'on est censé trouver cette carte ? Malheureusement, je n'en sais absolument rien Et c'est moi l'Andouille dans l'histoire J'ai une idée ! S'il y a une personne qui s'y connaît en géographie, c'est bien le professeur Omnia ? Allons lui demander Et nous, on interroge Nyozis de notre côté Quel dommage, je ne peux pas venir, j'ai une leçon de projection Pareil ! C'est à nous de jouer Allez les démons, on se met au boulot ! On se donne rendez-vous ce soir, on pourra échanger ce qu'on aura découvert ? Ouais ! Dépêchons-nous, le jour se lève Gas ! Qu'est-ce que t'attends ? Ben, puisqu'on est déjà dans la cafétéria, je me disais que j'avais qu'à rester pour le petit-déj Angel's fans Angel's fans Qui volera de ses propres ailes ? Elle veillera sur toi ! Mais Sulfus, le démon, s'y opposera Avec toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en criant Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Enjeux contre démons Courage Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Grâce au pouvoir des ailes Tu découvriras La magie des Angels Lutteront dans la chambre Lutteront dans la chambre Lutteront dans la chambre Lutteront dans la chambre Lutteront dans la chambre